Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Échéance politique, l'UFDS annonce sa participation présidentielle du 7 septembre prochain. L'Union des forces démocratiques et sociales tranchera la forme de sa participation le 14 juin. Le conseil consultatif du mouvement Albinat annoncera lui vendredi prochain la forme que prendra sa participation à ce scrutin. Fin des auditions de la CIJ dans l'affaire intentée par l'Afrique du Sud contre le génocide de Rasa. L'occupant sioniste doit présenter demain samedi des réponses aux questions des magistrats de la Cour et aux réquisitoires des avocats sud-africains. Le programme alimentaire mondial annonce avoir suspendu les distributions de vivres à Rafa dans le sud de la bande de Rasa alors que l'armée sioniste poursuit ses frappes dans l'enclave palestinienne. Le PAM déclare avoir épuisé ses stocks dans le sud de Rafa. Et puis près de 23 ans après, le recensement général de l'agriculture sera lancé après-demain dimanche. Cette opération permettra de collecter des données précises qui constitueront une base pour l'élaboration des prochaines politiques agricoles. Arardaille, un dispositif spécial est mis en place en plus de la réception de tout matériel nécessaire à cette opération. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous allons parler politique pour commencer. L'amélioration des prestations consulaires au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger était au centre d'une réunion présidée ce vendredi par Lounes Magremen, le secrétaire général des affaires étrangères, avec les responsables des centres consulaires en Europe, aux États-Unis et au Canada, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France. Lounes Magremen a indiqué que cette rencontre et l'ordre du jour s'inscrivent conformément aux instructions du président de la République et en perspective des prochaines échéances politiques. On l'écoute. Cette rencontre porte sur le suivi de l'exécution des orientations du président de la République, Abdelmajid Boune. L'ordre du jour est concerné à la numérisation et à l'amélioration des services consulaires de la communauté algérienne établie à l'étranger. Et à la prise en charge de tous ces problèmes, cette session de coordination se penchera également sur les mesures qu'on doit prendre pour s'organiser pour cette échéance politique prévue avant la fin de l'année. Et à propos d'échéances politiques, l'UFDS, l'Union des forces démocratiques et sociales participera aux présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. C'est son secrétaire général qu'il a annoncé lors d'une rencontre tenue au siège du parti. Abdallah Rahman Salah affirme que ces présidentielles constituent une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique. L'UFDS tranchera la forme de sa participation à ce scrutin le 14 juin prochain. Du côté du mouvement albina, son conseil consultatif tranchera vendredi prochain la forme là aussi que prendra sa participation au président siècle du 7 septembre. C'est son président Abdelkader Bengrina qu'il a annoncé lors d'une meeting populaire animée à Chiraga et coïncidant avec les festivités marquant la journée de l'étudiant Abdelkader Bengrina. Le conseil national consultatif du parti albina se réunira vendredi prochain pour prendre la décision de la forme de notre participation aux prochaines élections présidentielles anticipées. Une décision qui ressort des résultats des consultations tenues avec les militants de notre parti, des consultations avec l'élite nationale et les partis politiques et les différents acteurs de la société, des syndicats, des sportifs, des chercheurs, des journalistes et le conseil national est souverain dans sa décision et prendra la décision. Et en Palestine, occuper l'agression dévastatrice sioniste se poursuit depuis le 7 octobre 2023. Il a coûté déjà la vie à quelques 500 membres du personnel médical dont 138 infirmiers. Dernière en date, un infirmier palestinien qui est tombé en martyr lors d'une attaque sioniste dans le centre de Raza annonce la société du croissant rouge palestinien. L'infirmier Ikram Mahmoud Abdoullah Maki, membre du personnel du service d'accueil et des urgences de l'hôpital El-Amal Akhan Younas a été tué hier soir à la suite d'une attaque des forces d'occupation contre l'école El-Ajouni dans le camp d'Al-Nousairat au centre de l'enclave palestinienne. Sur le terrain, la situation ne connaît aucune avancée. Comme chaque vendredi, l'accès à l'esplanade d'El-Aqsa reste restreint. L'armée d'occupation a installé des barrages pour limiter l'accès à l'Quds Est. Agression physique sur des jeunes palestiniens, intimidation et confiscation de leurs papiers d'identité. Le point avec Firas El-Debis. Il est responsable des relations publiques à la direction à l'ouakf d'Al-Quds. Il en parle à Karim Hassanoui. Il y a un très fort déploiement des forces sionistes dans les villes qui entourent Al-Quds. Et comme chaque vendredi, le dispositif de l'occupant israélien est doublé au niveau de la mosquée d'Al-Aqsa. Ses routes sont dans l'ancienne ville. Il y a aussi ses checkpoints et barrages que l'occupant israélien installe partout. Des barrages, mais aussi des actes violents contre les civils palestiniens qui tentaient de rejoindre la mosquée. L'armée d'occupation a procédé à l'arrestation de plusieurs jeunes après les avoir agressés. On leur a également confisqué leur papier d'identité. Et pour les juridiques, fin des audiences de la CIJ dans l'affaire intentée par l'Afrique du Sud contre le génocide sioniste Arraza. L'occupant sioniste doit présenter demain samedi des réponses aux questions des magistrats de la Cour et aux réquisitoires des avocats sud-africains. On écoute Maître Boumediene, l'avocat français des victimes palestiniennes. Elle en parle à Karim Hassanoui. La Cour internationale de justice a déliminé son le respect de ses décisions, qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que la balle n'est plus dans son camp. On peut la saisir tant qu'on veut, symboliquement c'est important. En termes juridiques, c'est très important. Mais dans les faits, de manière factuelle, s'il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut être respecté. Le Conseil de sécurité, c'est le bras armé de la Cour internationale de justice. C'est lui seul qui peut faire respecter, qui peut sanctionner. Alors, si lui, le Conseil de sécurité est paralysé par le droit de veto des États-Unis, il pourrait faire 50 décisions de la Cour internationale de justice, qui malheureusement ne donnera rien. Et alors que l'armée américaine annonce l'arrivée d'un premier chargement d'aide humanitaire via la jetée provisoire américaine arrimée sur la côte de Gaza, la population quasi asphyxiée qui souffre de malnutrition ne voit rien arriver. Tous les points de passage sont bloqués. La famine s'installe. Confirmation avec le docteur Mohamed Abdel Fahm, professeur de communication et d'information à l'Université de Cisjordanie. Il en parle à Amal Azib. Dans le contexte de fermeture du passage de Rafah, les États-Unis ont annoncé il y a deux semaines que la jetée sera opérationnelle pour l'acheminement de l'aide humanitaire et ne sera pas une alternative au passage de Rafah. Le port n'est toujours pas en service et l'aide humanitaire n'est pas disponible. L'incursion de l'antithé sioniste sur Rafah au nord de Gaza et au centre a poussé la population à se déplacer vers l'ouest de Gaza. Cheikh Erdogan El-Rimel, par exemple, ces derniers souffrent de malnutrition chronique. L'hôpital El-Shifa est hors service. Aucune aide ne parvient aux populations via le port construit par les Américains. Et le PAM, le programme alimentaire mondial, a annoncé de son côté avoir suspendu les distributions de vivres à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Alors que l'armée sioniste poursuit ses frappes dans l'enclave palestinienne, le PAM déclare avoir épuisé ses stocks dans le sud de Rafah. Toutefois, les livraisons de nourriture se poursuivent à Khan Younes et Dar El-Bala, mais avec une capacité limitée. Face à cette nouvelle donne, le programme alimentaire mondial craint fortement qu'une nouvelle escalade ne précipite une catastrophe humanitaire et ne paralyse complètement les opérations d'aide. Depuis le 6 mai, le PAM affirme n'avoir pas été en mesure d'accéder au point de passage de Karam Abou Salam et d'y recevoir de l'aide. La situation devient insoutenable, souligne l'agence onusienne. Sixième conférence mondiale des présidents des parlements à Genève en Suisse. Le président de l'APN a proposé la création d'une commission parlementaire consultative au niveau de l'ONU qui permet d'ouvrir la voie aux représentants des peuples dans la prise de décisions mondiales et des défis actuels au niveau régional. Brahim Bourrali a cité notamment comme exemple les causes palestiniennes et sahraoui. Et la présidente de l'Union interparlementaire, Toulia Axon, a salué lors d'une séance de travail tenue à Genève avec le président de l'APN la contribution parlementaire algérienne à l'action de l'Union. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les différents défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, soulignant l'impératif de conjuguer les efforts pour y faire face. Troisième édition du Forum international vers le sud, la stratégie européenne pour une nouvelle géopolitique économique et socioculturelle en Méditerranée. Les travaux ont débuté ce vendredi à Sorrenti en Italie avec la participation du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab. Ce forum vise à créer un espace d'échange et de concertation sur les perspectives de la croissance dans le sud de l'Italie et les pays de la Méditerranée. Les travaux de cette édition portent également sur la situation géopolitique actuelle et ses répercussions socio-économiques, la sécurité alimentaire et la nouvelle vision énergétique au sud en Méditerranée et en Italie. À propos d'énergie, chez nous, les agents de la Sonnelgaz continuent d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers, y compris dans les villages les plus éloignés. C'est le cas à Tiziouzou, Mohamed Haouchine. La direction régionale de la Sonnelgaz a lancé depuis un peu plus d'une année une vaste opération d'installation d'appareils de détection de monoxyde de carbone dans les villes comme dans les villages, comme nous le confirme le directeur de la Sonnelgaz à Tiziouzou, Mohamed Haoutmané. À ce jour, au niveau de la Wilaya, nous avons installé 181 000 détecteurs au profit de plus de 90 000 abonnés à raison de deux détecteurs par abonné. Nous avons procédé à ces installations par les moyens propres de l'entreprise et en faisant intervenir des entreprises privées au nombre de 120 entreprises et l'opération continue à ce jour. Pour l'installation des détecteurs, elle est accompagnée d'une vérification de l'installation intérieure du citoyen. Donc nous souhaitons que les citoyens de la Wilaya adhèrent avec notre démarche pour l'installation de ces détecteurs, puisque nous rencontrons parfois des refus d'installation. C'est une opération nécessaire, donc les pouvoirs publics ont décidé de cette opération et nous, nous la mettons en exécution. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour Algérie Chaine 3. Près de 23 ans après, le recensement général de l'agriculture sera lancé après demain dimanche à travers toutes les Wilaya du pays. Cet événement est considéré comme majeur pour le pays en général et pour le secteur de l'agriculture en particulier, car il permettra de collecter des données précises et qui constitueront une base pour l'élaboration des prochaines politiques sectorielles. Cette édition se tiendra en concomitance avec le lancement de la campagne Moissons-Battage et la mise en œuvre du plan national pour le développement des filières agricultures stratégiques. Agardaya, un dispositif spécial est mis en place pour le coup d'envoi de cette opération, en plus de la réception de tout le matériel nécessaire, nous dit Mahfoud Karkar. Les préparations du recensement général agricole se poursuivent à Agardaya où un dispositif important est loué pour l'opération. Belhaj Thirishine, chargé de communication, dit ça. Nous avons déjà reçu tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement, que ce soit le questionnaire, l'avis de passage qu'on doit remettre à chaque fois au préalable à l'agriculture pour qu'il soit sur place, durant le passage des agents de recenseur, les cartes badges et les portes badges, ainsi que les gilets avec ces graphes. D'autre part, les modems informatiques pour la saisie des informations dans la base des données. Le transport, un module important. Il y aura 45 chauffeurs et 7 guides avec chauffeur. Et avec le lancement, ils seront sur place, surtout pour les zones éloignées de la wilaya, ce soit vers le sud ou l'est ou l'ouest. Ce sont des voitures 4x4, surtout pour l'acheminement vers les pistes agricoles ou les zones difficiles. Ça permettra aux agents d'accéder facilement. Encadrement assuré. Au niveau de la wilaya de Gerdaya, il y a un superviseur national. Il y a aussi deux superviseurs au niveau local, 15 encadreurs et 75 enquêteurs. Sous-là, pour le nombre de 15 000 exportations, dont 12 000 exportations agricoles et 3 000 éleveurs, toutes disciplines confondues. Le Ressourcement Général Agricole 2024 porte le slogan « Information précise, développement durable ». La Caisse nationale de mutualité agricole, la CNMA, s'apprête à lancer très prochainement un produit couvrant les risques liés aux calamités agricoles dues aux changements climatiques, notamment la sécheresse et les inondations, des risques jusque-là non assurés. C'est son directeur général chez Ben Habiles qui l'affirme. La CNMA avait, pour rappel, déjà organisé en 2017 un séminaire international pour attirer l'attention quant aux conséquences des changements climatiques et souligner l'importance d'un tel dispositif. La compagnie publique s'est déjà engagée dans une démarche consistant à contribuer à promouvoir la micro-assurance via son PAC, Assurance-Confiance Taemin-Thiqa, qui met à la disposition des ménages ruraux à faible revenu un seul produit couvrant un ensemble de risques. Le reportage de ce vendredi est dédié à l'université algérienne et à la formation des futurs entrepreneurs. Nous en parlons à deux jours de la Journée nationale de l'étudiant, le 19 mai dimanche prochain. Des milliers de nouveaux bacheliers rejoignent chaque année des établissements prestigieux comme l'ESI, l'École supérieure d'informatique, ou encore l'ESHP de Babsoua. Ces étudiants, une fois leur cursus achevé, aspirent à lancer leur propre projet, aidé en cela par une formation qualifiante sur Airsen. Passionné par l'informatique depuis sa tendre enfance, Jemil, nouveau bachelier, vient de rejoindre l'École supérieure d'informatique Lézy à Wetzmar. Il ambitionne un jour de créer sa propre entreprise. Je sais que ça va m'ouvrir beaucoup de portes, ça va m'offrir beaucoup d'opportunités. Je suis pour l'innovation, je sais que c'est grâce à l'innovation que Bladna Hatla, c'est créant des entreprises, en créant de la valeur. Il ne faut pas qu'on dépende entièrement des pays étrangers, des choses, par exemple le label start-up, le label projet innovant. Autre profil, celui de cette jeune étudiante qui a rejoint le club éthique, un club scientifique qui a pour mission de promouvoir l'enseignement des étudiants à travers la formation. L'étudiant, il entreprend, il construit son propre projet, je trouve que c'est super. La formation est une priorité pour accompagner les étudiants à monter leur propre projet. Selon Adkrim Shibieb, docteur et professeur à l'École supérieure en informatique à Wetzmar. Nous avons aussi des collaborations avec l'UNSF et avec certains organismes pour faire l'incubation de certains projets, des idées des étudiants. Puis nous avons instauré aussi la FIU qui est une formation d'ingénieurs entrepreneurs qui aide tous les étudiants porteurs d'idées à étudier le marché, à transformer leurs idées vers un projet concret. Dans le cadre de la coopération, par exemple, avec l'UNSF, il y a une centaine de projets qui ont vraiment été menés jusqu'au bout avec les étudiants. En environ 234 projets réalisables en start-up ont été recensés en 2023 dans différents domaines d'innovation. Des projets innovants qui peuvent être réalisables en start-up apportant un grand soutien à l'économie nationale. Et santé, avant de refermer les pages de ce journal, responsable de 8,5 millions de décès dans le monde, l'hypertension artérielle, un facteur de risque avec une prévalence estimée à 23,6% en Algérie. Cette pathologie touche de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, un patient hypertendu sur deux ne le sait pas et moins d'un patient sur trois n'est pas contrôlé. On en parle à l'occasion de la journée internationale dédiée à l'hypertension artérielle. On écoute le professeur Mohamed Tahmi, cardiologue contacté par Soura Yarslan. La prévalence dans le monde est autour de 35%. En Algérie, on est presque dans les mêmes prévalences que dans tous les autres pays du monde. Et cette prévalence va en augmentant avec l'âge. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes, mais parce qu'on a changé nos modes de vie, etc. Plus on avance avec l'âge et plus les chiffres de tension artérielle augmentent. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait diminuer les chiffres de pression artérielle, on protège les vesseurs et donc on protège le cœur, on protège le rein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à faire un bilan, à consulter, changer notre mode de vie qui devient de plus en plus sédentaire. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Hafid Medja, à Fattah Mourour, qui est à la réalisation, à Alain à la technique, à Hossine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au Stémi Vidéo. Dans un instant, la métaux avec Amine Mounir. Juste après, vous retrouverez le sport ou le journal des sports. On parlera bien évidemment de football avec le derby algérois qui se déroule en ce moment. Le MCR mène devant l'USMA, 1-0. Et puis l'info revient à 20h, premier flash, Kali Mouali. Merci de nous rester fidèles.